Bonjour à toi ! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Plus haut que le ciel Sora yori takaku En VO Tout commence le 10 mars 45 à Tokyo Cette date est largement moins connue chez nous que le 6 août avec la bombe atomique d'Hiroshima Mais ce jour est tout aussi important puisqu'il y eut un énorme bombardement qui éradiqua environ 100 000 japonais de la capitale C'est durant cette attaque que périt dans les flammes la mère de Katsutoshi, un jeune d'une dizaine d'années Et tu t'en doutes, c'est pas le seul à avoir perdu ses parents Plus haut que le ciel va retracer le destin de 8 orphelins pendant l'après-guerre Tu vas pouvoir suivre leur lutte pour survivre dans ce monde apocalyptique Ils seront vite rejoints par une petite fille et sa maman qui serviront de vendeuse pour les objets volés par les gamins Bah ouais, tu crois quoi ? A cette époque, t'as pas trop d'autres moyens pour survivre quand t'as 10 piges et pas de parents Et par la suite, ils feront même équipe avec un kamikaze ayant survécu au conflit Au final, grâce à l'entraide, leur vie n'est pas si noire qu'il n'y paraît Mais l'idée rapproche et pas sûre que le ciel bleu perdure indéfiniment On a déjà parlé un paquet de fois du trait d'Ishikawa Simple mais efficace Avec plus haut que le ciel datant de 95, l'auteur prouve une nouvelle fois tout son talent Le dessin est expressif et très dense Notamment grâce à l'utilisation de gribouillures sur les visages On ressent bien la saleté sur les gosses Mais aussi sur les décors qui, comme d'hab pour Ishikawa, sont super bien représentés T'as même quelques cases plus réalistes qui sont présentes pour te montrer certains moments historiques clés Le Nemu global est vraiment limpide et on suit l'histoire avec grand plaisir L'architecture des cases, entre elles, est simple et va à l'essentiel On notera la présence de quelques gros plans bien trouvés et Le seul défaut qui m'est apparu est la retranscription de certains mouvements pas hyper naturels Quand le personnage est dessiné plusieurs fois pour simuler une chute Blackbox continue de nous offrir une édition de qualité avec sa collection Ishikawa Et reprend ce coup-ci la couverture originale Le papier est toujours aussi classe et les onomatopées originales ont été conservées Pour Sora Yuri Takaku, Ishikawa a fait le taf tout seul Ça montre qu'il n'est absolument pas qu'un dessinateur Et qu'il est tout aussi capable de donner vie à des scénarii et de qualité en plus J'ai vraiment, vraiment bien accroché à ce manga et je vais t'expliquer pourquoi Bon déjà, la contextualisation est pile poil comme je les aime On est face à un manga historique qui va pas trop te prendre la tête avec les dates et la politique On garde le lien avec le réel et la vie quotidienne du peuple Ensuite, le groupe de gamins est clairement attachant Déjà, de par leur situation misérable Mais aussi et surtout grâce à leur personnalité différente C'est tout con Mais donner un surnom à chacun des gamins en fonction de leurs aptitudes ou autres Ta godasse, le voleur de Grolles Nico, la croix à la clope Ou même mémé, qui a plus de sourcil Ben ça donne bien vie au groupe Après, j'ai beaucoup apprécié la relation qui se forme entre les huit gosses et la jeune mère Chacun ayant perdu ses parents Ils font tous une transposition touchante sur cette jeune femme simple et courageuse Alors, on est bien entendu dans le tranche de vie Mais tu sens qu'une intrigue construite sur le long terme Est en train de voir le jour avec l'introduction de nouveaux personnages Je t'en dis pas trop non plus histoire de pas t'niquer l'histoire Et aussi l'arrivée de l'hiver Et puis, le truc qui m'a fait dire que ce manga est vraiment tip top C'est sa façon d'appréhender cette période trouble Le point de vue choisi tranche radicalement avec ce qui se fait habituellement Tu t'en doutes, c'est une période de galère totale Et le sentiment premier qui devrait transparaître, c'est la tristesse Mais avec plus haut que le ciel Ishikawa est pas parti là-dessus, non, trop facile Le titre est vraiment axé sur la bonne humeur et la joie de vivre Ça donne un charme fou au manga qui se démarque allègrement des autres récits de guerre Attention, ça durera peut-être pas et l'optique changera peut-être dans les futurs deux autres volumes Mais montrer que le bonheur dépend principalement de la façon de voir les choses Est un message qui me parle énormément Un titre positif que je recommande à tout le monde Grâce à son message universel sur la quête du bonheur Et qui devrait avoir une place de choix dans toutes les mangathèques Et après ce déluge de compliments, voici quelques petits conseils pouvant peut-être te plaire Déjà, impossible de passer outre Hadashi no Gen Gen d'Hiroshima Mais plutôt que de parler encore une fois du manga culte Essaye aussi de mater les deux films d'animation datant de 83 et 86 Et réalisés par le cultissime studio Madaos Tu découvriras aussi la vie d'après-guerre de gamins Mais à Hiroshima Le coup du groupe de huit gosses Ça m'a furieusement fait penser à un manga que j'adore Et qui s'appelle Rainbow d'Abe et de Kakizaki C'est la même époque Mais avec une vision beaucoup plus sombre Avec notamment la présence de 7 jeunes dans une maison de correction Et puis, j'ai récemment chroniqué sous le ciel de Tokyo Un manga de Takizawa Seijo On est à la fin de la deuxième guerre mondiale au Japon Mais dans ce titre, l'angle choisi est totalement différent Puisqu'on va te parler d'un militaire faisant des essais d'avion à Tokyo Voilà, c'était Loot Donc j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Plus haut que le ciel Je te laisse et continue de suivre la voie du manga